Alors, Yom Tov à tous et Rev Tov à tous, donc on va à Bezrat HaShem, donc c'est notre rendez-vous du dimanche. Donc on va à Bezrat HaShem parler de Torah. On va faire un chiour un peu spécial, parce que, étant donné qu'on est dans les Ben HaMetsarim, on est dans les trois semaines de la destruction du Temple, qui va se finaliser par la destruction du Temple. Donc, puisqu'on est déjà dans les trois semaines qui vont se finaliser par la destruction du Temple, qui est donc le 9 Av, et on commence malheureusement déjà à partir de Rosh Chodesh Av ou Motser Rosh Chodesh Av. Après Rosh Chodesh Av, on va maintenant finalement se retrouver dans une situation où on va commencer une période de deuil, et on va malheureusement aussi se retrouver dans une situation comme ça. Alors, j'ai choisi Bezrat HaShem, Siyatad Ishmaïa, de faire quelque chose un peu de spécial ce soir, dans le sens qu'on va commencer ensemble un Sefer, et que j'espère qu'il n'est pas du tout long, donc que j'espère finir en quelques cours durant la semaine qui va nous séparer de Tisha Béav. Et Bezrat HaShem, on va essayer de faire le Sefer qui s'appelle Tomer Dvorah. Alors, le Sefer qui s'appelle Tomer Dvorah, c'est un Sefer qui est extraordinaire, il faut savoir que c'est un Sefer qui est vraiment extraordinaire, un peu comme Bezrat HaShem et tous les autres sfarim de Torah, mais très très spécial. D'abord parce qu'il a été écrit par quelqu'un de très 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 spécial, qui est Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Rabbi Moshe Cordovero, c'était l'élève, c'était l'élève, pas l'élève, excusez-moi, c'était oui d'abord l'élève de celui qui a écrit le Lechad Odi, donc un très très grand kabbaliste, mais c'était aussi le maître de celui qu'on appelle le Ariya Kadosh. Le Ariya Kadosh, le Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, que tout le monde connaît, qui est tout l'auteur de tout, celui qui a dévoilé toute la Kabbalah dans le monde. Son maître c'était qui ? C'était Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Et lui, il a enseigné principalement, il vivait à Tzfat, il a enseigné principalement à son élève les derniers années de sa vie, mais surtout, il a écrit plusieurs sfarim, de Kabbalah la plupart, mais un extrêmement connu dans tous les milieux de Torah, qui s'appelle Tomer Dvorah. C'est quoi ce Tomer Dvorah et pourquoi Moshe Machem il m'a envoyé dans la tête de faire ces fers-là ? Simplement parce qu'on a parlé, si tu te rappelles bien, si vous vous rappelez bien, on a parlé la semaine dernière, on a parlé la semaine dernière de Hachem, Hachem. On a parlé des 13 attributs divins qui commencent par le deux noms d'Hachem, et on a dit c'est quoi, pourquoi il y a deux Hachem, il y a une séparation entre les deux ? C'est parce que justement, comme le dit Rabbi Noah Kadosh, Rabbi Nachman, il explique que, c'est pour t'expliquer qu'avant la faute et après la faute, Hachem ne change pas. Et quand est-ce que ces 13 attributs-là ont été donnés ? Mais ils ont été donnés lorsque Moshe est monté chez Hachem en haut, après la faute du Vaudor, où il a demandé à Hachem de pardonner. Hachem m'a dit, c'est l'artiqui de Varecha, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il a dit, maintenant je vais te montrer, je vais te montrer, il s'est mis en habit de prière, comme Mahazan nous dit l'Agmara dans Maseret Brachot, et il a donné ces 13 attributs divins, que je n'ai pas préparés, je ne vais pas voir le CFR s'il te plaît, les 13 attributs divins, et donc les 13 attributs divins que tout le monde connaît, etc. que je vais retrouver rapidement dans le CFR que je n'avais pas préparé avant. Donc c'est les 13 attributs que l'on dit dans les Tachanunim le matin en particulier. Et ces 13 attributs-là, pourquoi ils sont tellement importants ? Parce qu'Hachem a dit le jour, dès qu'ils vont m'énerver, puisque c'était juste après la faute du Vaudor, donc dès que Chaz Vé Shalom, les Béni Israëls vont m'énerver, parce qu'Hachem il savait déjà qu'on allait encore l'énerver, donc dès qu'on va se retrouver dans une situation où on va encore l'énerver, alors à ce moment-là, il faudra, ce n'est pas écrit dire ces attributs là-bas, dans la Torah c'est écrit, il faut faire les attributs. Qu'est-ce que ça veut dire faire les attributs ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Moshua Cordovero ? Puisque c'est la base de toute la Rahmanout, d'Hachem se dévoile à travers ces 13 attributs-là, la Rahmanout, donc le bien que Hachem peut nous donner, et sa capacité de se comporter avec Rahmanout, avec nous, avec Miséricorde, avec nous, se dévoile à travers ces 13 attributs-là. Donc finalement, finalement quoi ? Finalement, Rabbi Moshua Cordovero, il a écrit le Tomer Dvorah. C'est quoi Tomer Dvorah ? C'est l'explication de ces 13 attributs, pas pour ces 13 attributs-là. Il explique dans son introduction qu'on va faire ensemble, et j'espère qu'on va faire plusieurs shivurim cette semaine, parce que je pense, en tout cas moi, de ce que j'ai lu de ce livre-là, de ce que j'ai reçu de ce livre-là, il me semble qu'il s'est extrêmement approprié à ces 10 jours-là qui séparent Rosh Chodesh, Hav, Putih, Deutih, Hav et Hav, qui sont donc des 10 jours de deuil, parce qu'il rappelle que malheureusement dans chaque génération, comme nous dit Hazal, dans chaque génération, si le temps n'est pas reconstruit, c'est simplement parce qu'il a été détruit encore par notre génération. C'est-à-dire que si le temple était présent dans notre génération, il aurait été encore détruit, malheureusement. Donc, il y a un travail à faire, c'est sûr, de notre côté. Même si Hachem, il est Rahman, et même si Hachem, j'ai assisté à un partura hier, pendant Shabbat, vraiment extraordinaire, qui était au nom du Raph, Youda de Sadka. C'est écrit dans Téhilim, c'est écrit dans Téhilim quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit dans Téhilim que David, il dit qu'Hachem, il va reconstruire le troisième temple et il va ramener tous les exilés. Et Rav Youda de Sadka, il pose une question incroyable. Il dit, je ne comprends pas. Est-ce qu'il va reconstruire le troisième temple ? Donc, s'il reconstruit le troisième temple, on n'a pas besoin de me dire qu'il va ramener tous les exilés. Ça va ensemble, il reconstruit le troisième temple. C'est la Géoula, c'est fini, il n'y a pas besoin de me dire et il va ramener les exilés. Et Rav Youda de Sadka dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, parce qu'il rapporte une gémara, il y a une gémara qui dit comme ça. Quand on est dans un appartement à deux étages, ce qu'on appelle un duplex, c'est-à-dire deux maisons l'une au-dessus de l'autre et qu'il y a un dégât quelconque dans la maison, alors à ce moment-là, il faut d'abord que celui d'en bas, il commence à réparer avant que celui d'en haut répare. C'est comme ça que la hallole l'exige. Maintenant, c'est celui d'en bas, il ne veut pas réparer. Celui d'en bas, il ne veut pas réparer. Oui, il prend du temps pour réparer. Et celui d'en haut, il attend. Alors celui d'en haut, il a le droit d'engager quelqu'un pour faire les réparations de celui d'en bas et ensuite de ça, de faire les réparations à lui-même. Mais lorsque celui d'en bas, donc celui qui habite en bas, il vient et il dit, c'est très bien, tu as fait des réparations pour moi, mais maintenant je peux rentrer. À ce moment-là, il dit, non, je ne te laisse pas rentrer tant et aussi longtemps que tu ne payes pas les réparations que j'ai payées. C'est-à-dire qu'il est en droit de lui exiger les réparations qu'il a faites pour lui parce qu'il ne va pas en profiter, c'est dans l'appartement d'en bas. Il est prêt de lui réparer les réparations et il faut qu'il paye pour rentrer. Rabbi O'Dassadka, il dit, normalement, ça devrait être comme ça aussi pour la construction du troisième bétamidage. Tout ce qui se passe en bas, se passe en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui se passe en bas, puisque maintenant on va avoir un troisième bétamidage en bas, il faut qu'il y ait déjà le troisième bétamidage qui soit prêt en haut, qui va descendre en bas. Donc le principe, il faut qu'il soit créé en bas et en haut. Mais nous, on ne fait pas le travail nécessaire, nous, mais j'espère qu'on va le faire et qu'on va continuer à le faire et que ça va se rapprocher, que la gueule va revenir très, 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 très vite, peut-être même cette année, mais en Hachem. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, pour l'instant, en bas, ce n'est pas fait. On tarde à faire les travaux en bas. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer en bas, il va créer en haut, mais il est en droit de demander qu'on paye pour rentrer. Qu'on paye pour rentrer. Et Hachem, il est tellement Rahman qu'il va construire en haut, il va construire en bas, il va nous faire entrer sans payer. Ce qui est extraordinaire, la Rahman d'Akadosh Baruch Hu. Et on va voir la Rahman d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que Bémet, il faut comprendre que c'est très attribu là. Les gens, ils croient, tu le dis, tu le dis comme ça, ça veut dire tu les dis et c'est fini, c'est bon, c'est bon. Alors Hachem, il va te pardonner. Il va passer de la tribu de rigueur à la tribu de Mésiricorde. Mais le principe dans la Torah, ce n'est pas de le dire, c'est de les faire, c'est de les appliquer. Et comment on applique ça ? Alors ça, c'est tout le sujet du livre de Tom Herbora. C'est comment est-ce qu'on fait pour appliquer ces très attributs là. Et pourquoi on devrait les appliquer ? Alors que ces paroles de Torah, Mésirat HaShem, soient pour la refouéa shelema de Talia bat Ephrat Myriam, pour la refouéa shelema de Elor Nissim Chaim Ben Dvorah, L'ilou Nishmat Noam Ephraim Ben Rachel, Claudine Hamishabat Enriyad Kuka, Eleo Chaim Ben Rina Kuka, Victor Aviel Ben Fortune, et toutes les âmes kdoshot d'Israël, Mésirat HaShem. Shavua tov à tous, et Chodesh Tov à tous, parce qu'on va être en Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Hav, un Rosh Chodesh très très spécial. Et Bézra Tachem, que cette étude puisse nous amener beaucoup beaucoup de miséricorde à Kadosh Baruch Hu sur nous, que le mérite de Rabbi Moshe Kordoviro, le maître du Hary Akadosh, soit nous protège, et que le mérite de Rabbeinu Akadosh nous protège aussi, puisque tout ce que je fais, moi je sais que c'est, les idées me viennent du tzadik, c'est le tzadik qui me dit, bon fais ça maintenant, fais ça maintenant, et j'essaye d'écouter le plus possible. Alors on va commencer comme ça, et j'espère Bézra Tachem, parce que c'est pas facile, c'est pas facile de commencer les choses, mais c'est pas facile de les terminer. Ce livre-là normalement, il est fait en 30 jours, on va faire le maximum aujourd'hui, et Bézra Tachem essayait de finir d'ici le 9 av. Donc voilà comment ce Rabbi Moshe Kordoviro, il nous explique d'abord pourquoi il a écrit ce livre dans sa Hagdama. Il dit quoi ça ? Il dit que l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem. C'est écrit dans la Torah, il a été créé à l'image d'Hachem. Et donc, je vous le fais en dehors des mots, après ça on rentrera dans les mots au fur et à mesure, et donc, l'homme, puisqu'il a été créé à l'image d'Hachem, il devrait ressembler à Hachem. Alors dit le Ramak, on va l'appeler le Ramak, il dit le Ramak, quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Ramak, si on a été créé à l'image d'Hachem. A priori, Hachem il n'a pas de corps. Donc ce n'est pas notre corps qui lui ressemble. Oui. Et on a déjà expliqué dans plusieurs shiurim que l'âme, ce n'est pas à l'image d'Hachem, c'est Hachem lui-même. La différence entre nous et l'âme, c'est que l'âme c'est une partie d'Hachem, et nous on est une création d'Hachem. Encore une fois, on n'est pas l'âme. Ceux qui veulent avoir les détails, ils iront voir le CFR sur les comptes, enfin les cours sur les comptes. On ne rentrera pas encore une fois dans ce sujet-là, mais nous on est entre l'âme et le corps, on est la jonction entre les deux. On est une création d'Hachem. Donc évidemment, tout ce qui est créé par Hachem, c'est aussi, c'est partie d'Hachem, puisqu'il n'y avait rien. Mais on n'est quand même pas une partie de lui. Ce qui est une partie de lui, c'est la Nechama, ce qui a été insufflé, comme quand on souffle, on prend de l'intérieur, on sort vers l'extérieur. Donc quand tu souffles, quand il est insufflé dans la Dama Rishon, la Nechama, il a pris quelque chose de lui pour l'insuffler dans la Dama Rishon. Maintenant, comment on fait ? Il dit le Ramak, il pose une question. Il dit, si on est créé à l'image de Hachem, alors puisqu'il n'a pas de corps et que la Nechama, elle lui appartient. Alors, qui doit lui ressembler ? Alors la réponse évidente, c'est que ce nous, on doit lui ressembler. Nous, c'est la création d'Hachem qui s'appelle Adam Rishon, qui s'appelle toutes les âmes de l'Ame Israël qui font partie d'Adam Rishon, qui s'appelle l'âme de Mashiach, qui aussi, on fait partie tous de l'âme de Mashiach, comme on sait que les dernières générations sont le talon du Mashiach. C'est la partie de l'âme qui appartient au talon de façon imagée, évidemment, dans un langage d'enfant. Donc, il dit le Ramak, le Rabbi Moshe Cordovero, il dit, puisqu'on a été créé à l'image d'Hachem, c'est qu'on a un potentiel de ressembler à Hachem. En quoi l'homme, il a un potentiel de ressembler à Hachem ? Et il dit, il a un potentiel de ressembler à Hachem dans ses midotes, dans ses traits de caractère. Une mida, nous dit le Rambam, la traduction exacte, ça s'appelle une mesure. Pourquoi nous dit le Rambam ? Parce qu'une mida, un trait de caractère, c'est comme une échelle. Il y a le pire et il y a le meilleur. Et il faut se retrouver en fonction des situations. Par exemple, on va prendre une mida qui est très simple. On va prendre la mida du Chesed. Vous voyez ? Le Chesed, c'est-à-dire la bonté. Alors, il faut, en fonction des situations, arriver à trouver à quelle marche de l'échelle correspond à la situation que j'ai en face de moi. Parce qu'une mauvaise marche, c'est du mauvais Chesed. Trop peu par rapport à quelqu'un qui en a besoin ou trop par rapport à quelqu'un qui n'en a pas besoin qui va le pourrir, ce n'est pas bon ni pour toi ni pour lui. Donc, il faut se trouver à la bonne marge de l'échelle par rapport à ta mida. Et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est le travail du juif de tous les jours, d'être face à une situation et d'avoir, et c'est ça que la Torah nous apprend, comment juger la situation. Elle nous donne du Sechel, elle nous donne de l'intelligence pour savoir comment juger une situation, pour permettre d'exprimer la mida correcte qui correspond à la situation, pour pouvoir avancer dans la situation. Comme ça, nous dit le Rambam. Donc, ici, il nous dit comment on fait pour ressembler à Hachem ? C'est dans nos midotes. Mais quels midotes ? Alors, il va prendre les 13 attributs divins, il va exprimer dans chaque attribut, qui sont donc exprimés dans la prière, donc dans chaque attribut, il va prendre cet attribut-là, il va dire comment il s'exprime chez Hachem et puisqu'il s'exprime chez Hachem et que Hachem nous a créé Tselem Elohim, à l'image de Dieu, alors nous aussi, on doit être capable d'aller chercher dans cet attribut-là, en nous finalement, cet attribut-là et de l'exprimer de la même façon qu'Hachem, il l'exprime. Et si on arrive à faire ça, alors on sera Bet Tselem Elohim et quelqu'un qui sera Bet Tselem Elohim vraiment, alors évidemment qu'il va faire venir la Géoula, évidemment qu'il va rapprocher le Mashiach et évidemment qu'il va faire tout ce qu'il y a à faire pour gérer la situation correctement. Donc, Bezrat Hachem, on a commencé, dans le Père Gréchen, il dit comme ça Adam Raouche, Idamé, l'ékonové, azye, beso, d'atzoura, et le na. Donc, ça veut dire que l'homme il est capable de ressembler à Hachem en haut. L'atzoura et le na, c'est l'image d'en haut. Tselem Elohim, que ce soit dans son image, mais même de lui ressembler. Mais son corps, lui, il est de chair et de sang. C'est sûr qu'Hachem, il n'a pas un corps de chair et de sang. Dans quoi tu peux ressembler à Hachem dans tes actions ? Voici que l'image, elle peut être, on va dire sur lui, qu'il ressemble à Hachem. C'est le principe du Kiddush Hachem. Le principe du juif, c'est que même si vous n'avez pas une kippa, on sait que vous êtes juif. On ne sait jamais pourquoi, on sait qu'on est juif, mais on sait qu'on est juif. Et encore plus, si vous avez une kippa, vous avez une barbe, etc. Donc on sait qu'on est juif. Donc le goï, qu'est-ce qu'il a ici ? Il sait qu'il est juif. Donc maintenant, toi, par ton comportement, si tu es Bethselem, qu'est-ce qu'il va dire le goï ? Il ne va pas dire, regarde ce juif. Il va dire, regarde cette Torah qu'il a. Regarde ce dieu qu'il a. Toujours, il va te référencer à ton dieu. Quand tu es un goï, quand tu es un non-juif, il va voir un juif qui se comporte bien, il va dire, waouh, quel dieu extraordinaire il a. Comme on l'avait rapporté une fois dans l'Agmara, il me semble au nom de Rabbi Oshua qui a acheté un âne d'un goï, d'un ishmaïli, d'un non-juif. Et on lui a ramené l'âne et en même temps que l'âne, dans l'âne, il y avait une, comment on appelle ça, une pierre précieuse. Et il a trouvé la pierre précieuse. Il a dit, excusez-moi, je n'ai pas acheté la pierre précieuse, je n'ai acheté que l'âne. Ces élèves lui ont dit, mais c'est la faute de l'ishmaïlite. Il n'avait qu'à faire attention, oui. Et qu'est-ce que répond Rabbi Oshua ? Il lui dit, non, moi j'ai acheté ça, je n'ai pas acheté l'âne, vous lui remettez, même si je pourrais le garder à l'Albi Alaha parce que, bon, c'était son erreur à lui, il n'avait qu'à vérifier. Moi, j'ai un dieu au-dessus de ma tête et je veux être Bechumra, je veux faire une Chumra et je veux lui rendre. Lorsqu'on est revenu, ses élèves sont revenus chez l'ishmaïlite, ils lui ont rendu cette pierre précieuse-là. Qu'est-ce qu'il a dit l'ishmaïlite ? Et c'est le principe fondamental de Tselem Elokim qu'un juif, il doit être de Tselem Elokim, c'est-à-dire à l'image d'Hachem. Et donc, qu'est-ce que ça change ? Il dit ici, ces actions sont l'essentiel de cette ressemblance-là. où est-ce qu'on va réussir à se ressembler à lui dans les 13 attributs divins ? C'est écrit dans la Torah qui est comme toi Hachem qui pardonne le péché, qui passe à travers le péché, qui pardonne les insultes qu'on lui fait, qui ne tient pas rigueur, qui fait ce recès de vous parce qu'il est plein de rachamim vis-à-vis de nous. C'est le verset dans la Torah. Si c'est comme ça, c'est la peine de faire attention et de comprendre c'est quoi ces 13 attributs-là. Puisque les 13 attributs-là, nous dit le Ramak, c'est exactement ce qu'il faut faire pour gérer la situation. Donc finalement, pour ressembler à Hachem, donc ça vaut la peine, nous dit le Ramak, de consacrer un livre entier pour savoir quelles sont ces 13 attributs-là. Et vous allez voir comment c'est beau, comment le Ramak, il donne, il donne cette explication-là de chaque mida. Vous allez voir comment on voit Hachem d'une façon complètement différente. J'ai dit, Alors voilà, première mida que dévoile le Ramak. Je vais juste trouver dans la prière du matin, comment ils sont déroulés. Et on va voir que la première mida, après Hachem, dont on a parlé la semaine dernière, c'est donc la mida de Kel, Kel Aleph, qui est donc un des noms d'Hachem. Et c'est une mida, c'est une mesure, c'est un comportement d'Hachem qui est, donc, que si on le fait, on va recevoir du Rahami, on va recevoir une abondance, un Sheffar du Khen. Hachem va nous voir de la bonne façon parce qu'on veut lui ressembler dans cette mida-là. Et vous allez voir comment elle est grande, cette mida-là, qu'il dévoile à Kadosh Baruch Hu et Zrat Hashem. C'est à Tavishmaya. Je retrouve, voilà, ici exactement, dans le Baïa Avor. Donc lorsqu'on se baisse, on dit, on dit Hachem, Hachem, kel rachoum ve khanou ne rechapaim ve laf chassez emet, nos serh chassez alafim, nos serhavam ve chavata vena ke. Donc le premier, c'est kel, c'est Aleph Lamet. Il dit, mi, c'est quoi ce kel ? On va le prendre d'un verset pour comprendre c'est quoi kel. Mi el kamokha. Mi el kamokha, on dit dans la Torah, c'est écrit, mi el kamokha, qui est comme toi Hachem. Hachem, dans ce verset-là, c'est, il est défini par cet attribut-là qui s'appelle Aleph Lamet. Il nous dit, Hora al-hayyot akkadosh ba uchu me l'erch ne'ailav. Cet attribut, il nous apprend sur akkadosh ba uchu lui-même, puisque c'est une façon qu'il se comporte et qu'il nous a appris qu'à travers ce comportement-là, on pouvait recevoir du rachamim, de la tolérance de l'akkadosh ba uchu et du pardon. Alors venez, on va apprendre sur cet comportement-là. Sovel al-hayyot, al-bon, excusez-moi. Ça veut dire quoi que cet attribut de quel ? Il est sovel. Il est pas seulement patient, il tolère. Hachem, il supporte énormément. Comment ça il supporte ? Il supporte tout ce que lui fait l'être humain. Et d'une façon tellement grande que l'individu, qu'on n'est même pas capable de comprendre à quel point elle est grande, cette mygdala. Et ça, sans doute, il n'y a rien. Alors voilà, il dit quelque chose d'extraordinaire. Et comprenez bien. Écoutez-moi bien, parce que c'est vraiment important à comprendre. Il dit, écoutez bien. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire ici. Il dit que c'est sûr que Hachem, il sait tout ce qu'on fait. Il n'y a pas une chose qu'on fait, même dans les plus bas recoins, que Hachem, il n'est pas au courant et il ne te regarde pas au moment où tu le fais. Ça s'appelle la Hachgachah Pratit. Pour le juif, c'est marqué clairement dans l'Agmara, un juif, il a une Hachgachah Pratit particulière qui s'appelle que Hachem, il sait tout ce qu'il fait, il a ses yeux sur lui. Vous voyez ? Encore plus, s'il est en Eretz-Israël puisque c'est écrit que les yeux, et c'est une question en soi qu'il faudrait répondre auxquelles on va toucher, pourquoi en Eretz-Israël, c'est écrit que Hachem, il a ses yeux du début de l'année à la fin de l'année ? Oui ? Et en Coussarese, il ne te regarde pas, il te regarde. Mais pourquoi c'est écrit qu'il a ses yeux du début de l'année à la fin de l'année ? C'est bien. Parce qu'en Eretz-Israël, la Hachgachah Pratit, elle est instantanée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en fonction de ton comportement, tout de suite, Hachem, il te répond tout de suite. Tu agis bien, tu reçois bien. Tu agis pas bien, t'es puni tout de suite. Ça, c'est le comportement de nos Israels, et même Rabbein Ouïl en parle beaucoup, en Eretz-Israël. Ça s'appelle la Hachgachah Pratit d'Eretz-Israël, que la Torah, elle dit que ses yeux, ils sont du début de l'année à la fin de l'année. Donc, tu vois que ses yeux, c'est pas que ses yeux, ses yeux, ils sont partout. Mais toi, tu vois qu'en Eretz-Israël, ses yeux, ils sont vraiment du début de l'année à la fin de l'année, parce que tu vois qu'en Eretz-Israël, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie de secours. Tu fais, tu vois. En Hachut Slaaret, c'est pas comme ça. En Hachut Slaaret, c'est pas comme ça. En Hachut Slaaret, c'est un comportement un peu différent, que d'ailleurs, Rav Liberato, dont j'ai écouté le cours cette semaine, qui était vraiment un très très beau cours sur Eretz-Israël, il a rapporté, c'est qu'en Eretz-Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en Eretz-Israël, en Hachut Slaaret, c'est comme un cercle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu peux faire la faute aujourd'hui, mais Hachem, il va attendre un certain nombre de fautes, voire un certain nombre de situations, avant que peut-être dans six mois, dans un an, tu es dans six ans, il va te faire l'Alenou, si tu n'as pas fait de chouva et qu'il n'y a pas eu, etc., etc. Tu vas recevoir la conséquence de ta faute. Ou la conséquence de ta mise-vain. En tout cas, le pourcentage que tu dois recevoir dans ce monde. Oui ? Donc ça, tu me diras, alors c'est mieux d'être en Hachut Slaaret, parce qu'au moins, tu ne reçois pas les coups tout de suite. Mais le problème, c'est qu'en vérité, recevoir les coups tout de suite, c'est une bénédiction. Pourquoi ? Parce que, premièrement, tu vois la Hachgach Pratid Hachem et tu peux lier la faute à la conséquence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, Bémet, quand tu as une conséquence qui vient maintenant tu dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière ? Tu essaies de réaliser et maintenant, tu es capable de voir oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ok, je fais de chouva. Et pourquoi c'est un recette d'Hachem en Eretz Israël ? Parce qu'en Eretz Israël, il ne te laisse pas accumuler. Tu as quelque chose, tout de suite, tu payes. Ce n'est pas comme si tu vas à la banque, on te fait un prêt et tu ne payes pas, on ne te dit rien. Et au bout de un an, deux ans, dix ans, et après ça, on revient vers toi, on te dit maintenant, vous devez tant, plus les intérêts, plus tout ça, vous devez des millions de dollars. Mais toi, tu ne peux pas payer maintenant. Comment tu fais ? Tu ne peux pas payer, on doit te recevoir des coûts. Tu ne peux pas payer. Alors qu'en Eretz Israël, ce n'est pas comme ça. En Eretz Israël, elle est du début de l'année à la fin de l'année. Ça veut dire quoi en début de l'année à la fin de l'année ? Ça veut dire que Bémède, chaque seconde, Hachem, il te regarde et parce que la terre, elle est vivante et parce que la terre, nous dira Bémède, elle mange ses habitants, ça veut dire, elle transforme ses habitants. Donc, elle a besoin de cette âge qu'elle pratique immédiate pour agir sur toi et que toi, tu bénéficies de cette âge qu'elle pratique parce que maintenant que tu veux te transformer, elle va te transformer parce que tu es capable de lier la cause à la conséquence. Et ça, c'est un vrai cadeau d'un cadeau en Eretz Israël. Mais il dit de façon générale ici, puisque lui, il a écrit ce livre en Eretz Israël, mais il dit dans le Tomer Dvorah, il dit que Hachem, c'est sûr qu'il sait tout. Il sait tout de nous, oui. Il sait tout de nous. Donc, il n'y a rien qui est caché de lui. Il n'y a pas un instant. Il ne peut pas se départir de la vue d'Hachem. Plus que ça, il n'y a pas un homme qui peut faire une action sans que le pouvoir de cette action-là la force qu'il a, le bras qu'il a, l'énergie qu'il a mis dans l'action, etc. Tout vient d'Hachem. Toi, si tu lèves le bras, c'est parce qu'Hachem, il a permis que tu lèves le bras. C'est parce qu'Hachem, il t'a donné l'énergie pour lever le bras. À chaque seconde, c'est comme ça que ça marche. Alors, regarde ce qu'il va dire, c'est extraordinaire. Il dit, si tu comprends ça, comprends que quand tu fais une faute, c'est Hachem qui te donne la force de faire la faute. Mais la faute, c'est Néged Hachem. C'est comme les Mashals. Chazan nous donne un Mashal, une comparaison. C'est comme un enfant qui maintenant a décidé de cracher sur son père. Et c'est son père qui lui donne la force de cracher sur lui à l'instant où il crache sur lui. C'est lui qui lui donne la salive, c'est lui qui lui donne la forme, c'est lui qui dit, tu sais quoi, viens, je t'apprends comment cracher. Et il crache sur son père maintenant. La faute, c'est une forte cave de cracher sur la divinité, sur Akadosh Baruch Hu. Puisque tu vas contre sa volonté. Et à ce moment-là, même si, tu peux trouver que c'est la volonté, c'est sa volonté dans un certain sens, mais quand même, sur le point, c'est quand même que tu fais quelque chose que Hachem ne veut pas, il ne veut pas que tu fautes. Et d'où tu trouves cette force-là d'Akadosh Baruch Hu lui-même ? Alors quoi ? Regarde ce qu'il dit, il dit que c'est incroyable. Il dit que donc Akkadosh Baruch Hu Il pourrait très bien Arrêter la situation Il pourrait très bien Faire que cet individu là Au moment où il faute Il lui enlève son échama C'est fini Ou il le paralyse Ou il peut faire ce qu'il veut Hachem avec toi Non Il supporte ta faute Il est capable d'être Quel Cet attribut de quel C'est de supporter La faute de l'autre C'est à dire quoi Que Hachem Il te regarde Il te donne la force De faire la faute Puisque c'est lui Qui te fait vivre Au moment où tu fautes Contre lui Il te supporte Il supporte Vehou moitié Autokouach Beautoregah Bechet veravon Oumachis Ve Akkadosh Baruch Hu Sovel Akkadosh Baruch Hu Il est sovel Il attend Ve l'automach Cheyeno yachol Im Noah Mimeinu ha tovahu Chaz v'shalom Cheyare bekocho Beregah Kememre Le yabesh Yadav Veraglav Kehenn Cheyasa Le yarevram Le yarevram Veahim kolze Il dit Comme il a fait A Yeovram Lorsqu'il a voulu Fauter un moment Il a neutralisé Il a neutralisé Littéralement Il n'a pas laissé fauter Donc tu vois Que quand tu fautes C'est parce que tu as Un kohar Qui vient d'Akadosh Baruch Hu Il n'a pas laissé faute Il a la force Il a la force Hachem de te prendre Cette force là Que tu as Pour faire la faute Et de te l'enlever Il pourrait te dire Puisque tu veux fauter Faute avec Faute avec Ce que tu as A toi Ne faute pas Avec ce qui est A moi Il pourrait enlever La Nechama Qui est à lui Il ne fait pas ça Avec Radoj Baruch Hu Au contraire Il supporte Bien sûr Il y a plein d'exemples Qu'on peut trouver Il peut enlever La Nechama Immédiatement Oui Immédiatement Il peut enlever La Nechama Elle a sauvé La Elbon Il peut enlever La Nechama La Nechama Il peut enlever La Nechama Il a de tolérance Face à l'insulte Que tu lui fais C'est pour ça Il dit C'est pour ça Que les anges Dans Les Malachas Les anges du service On appelle ça Qu'on appelle Deux d'entre eux Viennent avec nous Le vendredi soir Quand on dit Dans la prière Avant le Kiddush Il dit ici Baruch Hu Ils disent Hachem Meler Il l'appelle ça Meler Il l'appelle Meler Alouv Un roi Qui est patient Mais pas seulement patient Qui supporte Alouv Le vrai terme C'est ce qu'il supporte Et nous on dit Qui est comme toi Hachem Qui est un roi comme toi Qu'il nous donne la force de faire Et on utilise cette force contre toi Toi tu attends Et tu nous supportes Toi tu es le vrai Toi tu es le vrai Celui qui possède Le chesed Qui possède la miséricorde La miséricorde Que toi tu possède Que toi tu possède Toute la puissance Pour te venger Ou ne pas Ne pas laisser fauter Et même avec ça Malgré ça Tu attends Jusqu'à que l'homme Il fasse Et tu le fais revenir Dans une autre vie Et dans une autre vie Et dans une autre vie Donc maintenant qu'on a compris C'est quoi qu'elle Cette mida D'être capable de supporter L'affront Que l'homme Il fait Au moment où il le fait Que non seulement Tu te rebelles contre moi Mais c'est moi Qui te donne La force de vivre C'est moi Qui te donne la force de bouger C'est moi Qui te donne la force de faire Et quand même Tu te rebelles contre moi Et Hachem il supporte Il dit Regarde comment il est grand Hachem Alors si Hachem il nous dit Que dans les 13 attributs Il y a cette attribut là C'est que nous aussi On a la force en nous De faire comme lui Et de lui ressembler Et d'être Tselem et l'okim Dans cet aspect là Comment ça ? Voici un attribut De tolérance De tolérance Vis-à-vis de l'autre Et de supporter De supporter Ce que l'autre y fait Qu'on doit aussi Imiter Et que même Que si on est insulté Par un autre Une autre personne Que ce soit des gens Proches de nous Nos femmes Ou nos enfants Ou même les gens Qui sont face à nous Et c'est la base De l'Avatrinam ça C'est la base du fait D'aimer l'autre C'est de même Que si Hachem Même s'il est insulté A ce point là Donc nous même nous Si on était insulté Au point que nos Propres enfants A qui on a donné la vie Même si c'est en partenariat Avec Hachem évidemment Et qu'on croit Qu'ils nous doivent tout Même si eux Ils arrivent à nous manquer De respect Hachem Il n'arrête pas En tout ça On pourrait comprendre Que c'est une éducation Ce qu'on doit apprendre Forcément très mal Et il n'arrête pas Avant que commence le Shior Tu apprends plus comme ça Que de l'étude Donc il lui a dit Qu'il n'arrête pas Qu'il n'arrête pas Qu'il n'arrête pas Ça va continuer Sous la choupa Pour vouloir dire Quand il aura 20 ans Si je vois que c'est quelque chose Que Behemeth Ça va affecter Son comportement Lorsqu'il sera plus grand Que c'est vraiment une mida Qu'il faut travailler Alors je le dirige Mais là Il est en train de jouer Avec ça Avec ça Avec ça Sous la choupa Il ne va pas commencer A jouer à tout jou Il ne va pas sauter sur les tables Il ne va pas faire ça Donc puisqu'il ne fera pas Sous la choupa Puisqu'on sait très bien Qu'on a une plage de jeu Très 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 limitée Avec les gens autour de nous Il faut choisir ses combats Parce que sinon Vos paroles n'ont plus D'impact sur les autres Il faut choisir Qu'est-ce qui est le plus important Pour toi Et qu'est-ce qui était Plus important pour le Raphim de Vologine C'était Ce qui allait rester après C'est-à-dire Qu'est-ce qui allait faire Justement on parle des midotes Qu'est-ce qui allait rester Dans les midotes de son enfant Et donc ça oui Je travaille Mais s'il joue comme ça Etc Maintenant si Il intervient pour la Torah Il ne comprend pas Que c'est un important Etc Alors oui je le reprendrai J'ai entendu Quelqu'un qui m'a dit Quelque chose de très très beau Que j'aimerais partager avec vous Souvent avec nos enfants En tout cas quand ils sont petits Moi j'ai encore des enfants Qui sont petits Au prochain Alors je parle de ce que je connais Mais quand ils sont grands C'est encore On en a parlé la semaine dernière C'est une autre histoire Mais quand ils sont petits Il y a quelque chose à faire De fondamental Que j'ai trouvé Qui était très très vrai Et très beau C'est que souvent Quand on dit quelque chose A l'enfant L'enfant ne nous écoute pas Souvent on prend ça Comme un manque de respect Alors vous voyez Comment HM lui Il supporte le manque de respect Mais souvent on prend ça Comme un manque de respect Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là On s'énerve de plus en plus On lève le ton On commence à s'énerver Parce qu'une fois tu n'écoutes pas Deux fois tu n'écoutes pas Trois fois tu n'écoutes pas Et souvent l'enfant Ce n'est pas parce qu'il veut Te manquer de respect Souvent l'enfant Des fois c'est oui Mais des fois ce n'est pas Parce qu'il veut te manquer de respect C'est simplement parce qu'il est occupé L'enfant Il a une capacité de concentration Qui est plus faible Donc il est capable Il est concentré avec autre chose Soit à l'oile et nous Ceux qui ont la télé Ça c'est une catastrophe Mais c'est même S'il est en train de jouer Ou il est avec un livre Ou il est en train de faire Quelque chose d'autre Alors maintenant toi Tu lui dis fais ça C'est difficile pour lui De s'arrêter dans sa concentration De faire la chose Qu'il est en train de faire Pour écouter son papa Ou sa maman Donc une façon de faire Qui moi j'ai trouvé Extraordinaire comme conseil C'est de faire un contact Corporel avec lui Et par contact corporel Je n'ai pas dit frapper J'ai dit J'ai dit Par exemple mettre la main Sur son épaule Ok Et se mettre à son niveau C'est à dire mettre son visage A son niveau Et le regarder face à face Et lui dire Peut-être tu ne m'as pas écouté Mais je t'ai dit De faire ça ou ça Et vous allez voir Que effectivement Lorsqu'on a la patience De faire ça Parce que ça prend de la patience Ça prend d'être comme Akadosh Baruch Hu De voir plus loin Que l'action C'est quelque chose d'extraordinaire Et même dans chaque chose Même si vous le prenez Vous extrapolez dans votre vie Le stress et l'angoisse Viennent principalement du fait Que l'individu Il ne voit pas plus loin Que la situation Qu'il est en train de vivre Il est incapable De voir plus loin Que la situation Qu'il est en train de vivre Et comme il fait Il est incapable de faire ça Il rentre dans une Azzout Dans un stress Il commence à pleurer Il commence à stresser Mais comment je vais faire Mais c'est pas possible Mais ça me tue Mais c'est etc Donc quoi Si tu es capable de voir plus loin Tu vas sortir de ce stress là De cette angoisse là De cette colère là Et tu vas aller chercher Ok mais c'est peut-être pas si grave que ça Viens on va voir qu'est-ce qu'on fait Alors maintenant c'est la même chose Avec les enfants Lorsque tu vas lui mettre La main sur l'épaule Tu vas te mettre à son niveau Donc il va comprendre Premièrement que c'est important Pour toi Puisque tu t'es déplacé pour lui Tu es venu vers lui Et tu as regardé ça Et tu t'es mis à son niveau A ce moment là quoi L'enfant Il va comprendre Et plus souvent qu'autrement Il va faire ce que tu lui dis Donc ça c'est pour des petits enfants On comprend que On a parlé la semaine dernière Que déjà quand ils sont grands Il y a tellement de saletés Qui se sont introduites Dans notre relation Que c'est beaucoup Beaucoup plus difficile D'introduire une relation Qui soit C'est comme C'est écrit dans la Torah Quelque chose d'extraordinaire Et on ancienne ça Moi dans l'école de mes enfants De mes garçons On y a écrit ça dans un grand tableau Et j'imagine C'est pour ceux qui enseignent aux enfants C'est écrit là-bas Quelque chose d'extraordinaire C'est écrit C'est écrit dans la Torah Qu'un enfant A qui on enseigne la Torah C'est comme une page blanche Sur laquelle on écrit C'est à dire quoi Il n'y a rien d'écrit avant ça Donc maintenant Quand tu écris Ça s'écrit super bien Parce qu'il n'y a rien Mais quand tu viens Sur une page Qui a été effacée Ré-effacée 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 Qu'on a réécrit dessus Ré-effacée C'est évident Que malheureusement Tu vas écrire Beaucoup moins bien Tu vas écrire Beaucoup moins bien Ça c'est le mashal Que Chachamim nous donne Maintenant On va commencer avec Donc ça c'est déjà Le premier attribut C'est réparti En tous les mois En tous les jours du mois Donc c'est réparti En 30 parties Donc déjà Ça c'était la première partie Qu'on a faite déjà Baruch HaShem Et on va en faire Quelques-unes aujourd'hui Vezrat HaShem Et Ramoshé Cordovero Dit dans l'introduction Que tout celui qui lit Ces parties-là Tous les jours Pendant le mois Comme un peu le Téhilim Alors il est garanti D'avoir une place au Gan Eden C'est vous dire A quel point C'est un livre extraordinaire Même si Baruch HaShem Grâce à Rabenu On a aussi Cette entrée-là Le problème Ce n'est pas de rentrer C'est déjà un problème De rentrer Mais il faut savoir Où est-ce qu'on est On est aux premières loges Ou on est À côté de la poubelle Donc c'est ça Qu'il faut faire attention Alors Il y a un des attributs Qui arrive un peu plus loin Mais vous allez voir Pourquoi il le nomme En second Donc ça veut dire Qu'il pardonne L'iniquité Oui oui Mais il passe directement Oui Après Il y a Rachoum Mais le Ramach Il ne les prend pas Dans cet ordre-là Et il va directement Sur le Et on va voir Pourquoi il parle Du Noséavon Parce qu'il est lié Avec lequel Il est lié Avec Aleph Alamed C'est deux midas Qui sont liés L'une à l'autre Mais Noséavon Il est plus grand Que celui qu'on vient de voir Comment on peut être Plus grand que ça On va voir C'est incroyable Noséavon Il pardonne L'iniquité C'est-à-dire L'affront qu'on lui fait C'est ça que ça veut dire Noséavon Cet attribut-là Il est plus grand Que celui qu'on vient de voir Parce que Parce que quand un homme Il vient Il commet une transgression Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu Ouais Il ne fait pas seulement Une transgression Et ça on en a parlé Quelquefois Mais il faut bien comprendre Il n'a pas seulement Fait une transgression Cet homme-là Cet homme-là Il nous dit Donc il y a plus de 500 ans Puisque déjà Le Réal Kadosh Ça fait 500 ans Donc on parle de 600-700 ans Avant nous C'est écrit dans la Mishnah Dans la Mishnah C'est écrit Dans ma séchette avot Au péréguimel La Mishnah Un accusateur C'est-à-dire qu'à chaque fois Et ça il faut le savoir A chaque fois Qu'un homme Il faute L'O'Ale-Nou'Ale-Chem Il ne fait pas seulement Fauter C'est-à-dire pas seulement Il crache au visage D'Akadosh Baruch Hu Et qu'Akadosh Baruch Hu Il supporte ce crachat-là Mais en plus de ça Il crée Un catégore Il crée Un ange noir Qui est un accusateur Sur lui Auprès d'Akadosh Baruch Hu Il crée Un accusateur Sur lui Auprès d'Akadosh Baruch Hu Alors il dit Que Qu'est-ce qui se passe A ce moment-là Et bien sûr Dans le bien aussi Ce livre est un peu dur C'est pour ça que j'ai choisi Les 9 jours Enfin De Rosh Chodesh A O Neuf Pour le lire avec vous Pour l'étudier avec vous Parce qu'il est un peu plus dur Que l'ensemble L'ensemble en général De ce qu'on étudie ensemble Sur l'écouté moral Et cet même ange accusateur Qui est un ange noir On va l'appeler Il vient devant A Kadosh Baruch Hu Et il dit Cet homme-là Il m'a fait Mais il n'y a pas Une création Qu'il se maintient Dans le monde Sans que A Kadosh Baruch Hu Il la supporte C'est-à-dire Qu'il lui permet D'exister Maintenant A Kadosh Baruch Hu Il n'a pas voulu Cette existence C'est l'homme À travers la faute Qui Bémet a créé Cet ange-là Mais pour qu'il existe Il faut maintenant Qu'Hachem le supporte Et cette force destructrice Elle se tient devant lui Et comment il va tenir Comment elle va exister Maintenant que sans Hachem Il faut qu'Hachem Il permette l'existence Le din Le din C'est-à-dire La rigueur Elle vient et elle dit A Kadosh Baruch Hu A Kadosh Baruch Hu Elle vient et lui dit Puisqu'il y a quelqu'un Qui l'a créé Que cet ange noir Aille chez cet homme Qui l'a créé Et qu'il vienne Et qu'il aille Et qu'il aille Se nourrir Chez lui Qu'il aille Tenir sa subsistance De celui Qui l'a créé Et si jamais Il permettait ça Alors cette force destructrice Cet ange noir Qui a été créé par l'homme Elle serait descendue Immédiatement Chez l'homme Et elle aurait pris Elle se serait nourrie Chez lui Qu'est-ce que ça veut dire Se nourrir chez lui Elle aurait pris De sa vitalité Elle aurait pris De sa vitalité Donc même physique L'orlénou De les maladies Elle aurait pris De sa parnassa Puisqu'on dit Que la parnassa D'un homme C'est le nefesh C'est son sang On dit Que quelqu'un qui donne C'est d'Aka Il donne de son sang Puisqu'il a travaillé Avec son sang Pour le gagner Cet argent là Donc il vient De prendre son nom Sa parnassa L'orlénou Il vient prendre Ses relations humaines Avec l'autre Etc Etc Donc si Hachem permettait ça Jusqu'à la mort de l'homme Il serait arrivé Mais Hachem Il est tellement bon Qu'il ne fait pas ça Hachem 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 Seulement Il attend Il supporte La faute Comme on a dit tout à l'heure Mais pas seulement ça De la même façon Que Hachem Il donne de la nourriture Il fournit De l'abondance A tout le monde entier Même cette création là Qui est l'ange noir Que tu as créé par ta faute C'est Hachem Qui le nourrit Et on a expliqué Dans les côtés morales Qu'Hachem Il a créé un système Qui s'appelle le tzadik Que c'est le tzadik Qui le nourrit Mais c'est Hachem Qui a créé le tzadik Enfin qui a créé Le système du tzadik C'est le tzadik Qui est garant De cette création là Et qui le nourrit A ta place Jusqu'à qu'il y ait Une de ces trois choses Ou que l'individu Il revienne Et à ce moment là Cette chouva là Elle va nourrir Cet ange là Jusqu'à le détruire Parce que le nourrir C'est le détruire Donc elle va le nourrir Jusqu'à le détruire Oh Il va t'aller Au fait C'est le détruire C'est le détruire Il faut créer Il faut régler le problème De l'ange qui a été créé Donc maintenant Il faut le nourrir Et comment on le nourrit Et bien il dit Soit à travers la chouva Et on va voir Exactement On va rapporter Ce qu'il nomme pas ici Mais on va rapporter Une mara qui explique ça Exactement Comment ça marche Il est très dur Il dit Ou bien Il va aller au Géinam Après Et à ce moment là Il va payer sa dette Même si Chazal nous dit Et le Rabbeinu Il nous dit Que le pire Ce n'est pas le Géinam Le pire c'est ici Le pire c'est de ne pas être jeté Oui C'est à dire Ne pas avoir droit au Géinam Parce que le Géinam Ça dure un certain nombre de temps Il y en a qui disent un an Il me semble C'est écrit là-bas Dans Chouvatalevot Que ça dure un an Et après ça ça y est Tu as réglé ton compte Tu rentres au Ganédan Comme s'il n'y avait pas eu de faute Mais celui qui revient ici Le problème Nous dit Rabbeinu C'est que celui qui revient ici Il n'est pas sûr Qu'il va ressortir mieux Qu'il était avant Il n'est pas sûr Qu'il aura réparé ce qu'il a fait Il n'est pas sûr Qu'il a fait son ticoune Et peut-être Qu'il aura empiré la situation Même si Hachem Il sait exactement ce qu'il fait Et Bézard Hachem Que la finalité sera toujours bonne Mais il ne l'empêche Que Béhém On se retrouve Que peut-être Ça aurait été comme ça Et donc Pourquoi maintenant Il faut avoir Une petite Agdamma Une petite introduction Sur pourquoi Il a séparé ça en trois Gémara nous dit Qu'il y a trois types de sanctions En fonction de trois types de fautes Il y a la faute Qui est faite Non intentionnellement Ok Et qui est un Que tu n'as pas fait Un racé de la Torah C'est quoi un racé de la Torah Par exemple Hachem il t'a dit Mais il était fini Toi un jour Tu n'as pas mis il était fini Donc tu n'as pas fait De transgression en tant que tel Dans le sens que Tu n'as pas fait une action Tu t'es retenu De faire une action positive Ça Non tu peux l'oublier Ou tu as oublié Mais en tout cas Oui c'est choquec Ou bien tu as oublié Tu as oublié complètement Mais même quelqu'un Qui s'est retenu Même Bémezit Qui s'est retenu D'avoir fait une action Positive Pendant un certain nombre de temps Alors il faut qu'il répare Mais c'est la plus facile A réparer Parce que c'est la moins grave C'est quoi C'est quoi cette action là C'est quoi la façon De réparer cette action là Alors la façon De réparer cette action là Elle est la suivante C'est quelqu'un Il fait tchouva Quelqu'un a nous dit Lagmara il fait tchouva Dans ma sérette Rosh Hashan Il me semble Daf 16 Là-bas c'est rapporté Que donc Dans ma sérette Rosh Hashan Quelqu'un il fait la faute A ce moment là Il fait tchouva Et Yom Kippur arrive Et Yom Kippur Et Merchapère Sur la faute C'est à dire L'individu Il a fait tchouva C'est à dire Il a regretté Il a arrêté de faire la situation Il a réparé Et maintenant Il vient Et c'est fini Donc il dit ici La même chose Quelqu'un il fait tchouva Sa tchouva Elle vient nourrir Elle vient réparer Elle vient nourrir Il n'y a pas besoin d'autre chose Il n'y a pas besoin Qu'on lui envoie des 10 souris Il n'y a pas besoin Pour ce genre de faute là Il va se retrouver directement Maintenant Et ensuite de ça La deuxième étape C'est s'il a fait Un L'autre à assez C'est à dire Il a transgressé Quelque chose Qu'il ne devait pas faire Par exemple C'est écrit qu'on n'a pas le droit De manger du porc Ou de la viande non cachère De façon générale Maintenant toi Tu viens Et tu Quelqu'un il a fait cette action là Donc maintenant Lui il doit réparer Comment il répare Il doit faire tchouva Mais ce n'est pas suffisant Parce que cet ange là Il est tellement grand Il est tellement fort Il est plus fort Que le premier Qui a été créé Par la faute Par la faute Qui est celle De ne pas mettre Le défilim par exemple Puisqu'il est plus fort Il a besoin De plus de nourriture Donc la tchouva N'est pas une nourriture Suffisante Pour le détruire Il faut Il faut Comment on le répare Pour le défilim Je vais repasser Alors c'est ça Si on fait tchouva Sur le fait Par exemple Pour ne pas remettre Le défilim C'est-à-dire on fait tchouva On dit Hachem Pardon je ne sais pas Ce qu'il m'a pris Soit attention Je ne sais pas Ce qu'il m'a pris Je ferai très très attention Maintenant De ne plus le faire Etc Tu regrettes Et tu ne refais plus Ça s'appelle la tchouva Et tu regrettes vraiment Même Rabbeinu Il parle d'un sentiment de honte Quand il parle de tchouva Que Bémet Tu as réalisé Qu'est-ce que tu as fait C'était pas bien Une fois que tu as fait tchouva Et qu'à partir de là Tu ne fais plus Tu fais cette action là Positive Alors à ce moment là Dès qu'arrive Yom Kippour Tchouva Enfin ton ange Il est mis de côté Comme dans une case Jusqu'à Yom Kippour Et Yom Kippour Il est détruit Oui Maintenant Lorsqu'on parle D'un lotarassé Une action Qui a été faite Maintenant Mais qui est vraiment Plus une grosse action Difficile Alors à ce moment là Qu'est-ce qui Enfin par exemple Manger du coin cher Quelque chose que tu as fait vraiment Toi avec un acte Alors à ce moment là La tchouva ne suffit pas Pour nourrir cet ange là Et l'o'a l'enu Nous dit l'agmara Mais l'agmara c'est plus dur Bon Frachem On est dans l'air de la chassidoute Et avec Rabenu Etc Mais il n'empêche Qu'il y a des clalim Il faut comprendre que Comme on a dit la semaine derrière Il n'y a pas un issour qui vient Il n'y a pas Il n'y a pas Une épreuve Une difficulté Une souffrance Qui vient chez l'homme Si ce n'est pas A cause de la faute Et encore une fois Le recès extraordinaire Que Hachem il donne En Eretz Israël C'est que Si tu veux Tu es capable de voir pourquoi Alors qu'en Khos Arède C'est beaucoup beaucoup plus difficile C'est pour ça que La Emouna Elle est en Eretz Israël C'est extraordinaire Benoï dit Je viens d'avoir Ça en a été Pourquoi il dit La Emouna C'est en Eretz Israël Pourquoi ? Même en Khos Arède Pourquoi ? Parce que la Emouna Elle se construit Par ta relation avec Hachem Maintenant Quand tu fais une bonne action Et que tu vois les fruits tout de suite Ou quand tu fais une mauvaise action Et que tu vois la conséquence tout de suite Et que tu sais Que c'est à cause de cette mauvaise action là Et quand tu répars la mauvaise action Tu viens de voir que Ça s'arrête Ta souffrance s'arrête Donc Fille Donc qu'est-ce qu'il y a ? Ta Emouna Elle grandit Pourquoi ta Emouna Elle grandit ? Parce que ta relation avec Hachem Elle est beaucoup plus forte Parce qu'elle est liée L'une avec l'autre Donc ça C'est un cadeau extraordinaire En Eretz Israël C'est pour ça que Rabbeinu il dit C'est extraordinaire C'est pour ça que Rabbeinu il dit Que B est maître En Eretz Israël La Emouna Elle est plus grande Pourquoi la Emouna Est plus grande D'Avka en Eretz Israël Parce que ta relation Elle est directe Il n'y a pas d'intermédiaire Il n'y a pas d'ange Qui vont quand tu fais la prière Comme on dit Que l'ange il va Il n'y a pas ça C'est du direct Les yeux d'Hachem Ils sont du début A la fin de l'année Donc dès que tu fais une action Alors c'est vrai Que ça fait un peu mal Parce que tout de suite Il faut que tu gères Mais qu'est-ce qu'on nous dit S'Razal ? Qu'est-ce qu'on nous dit S'Razal ? Entre vous et moi Il n'y a personne d'entre nous Qui va rester ici éternellement On va tous partir Le plus grand recette d'Hachem C'est de te faire Réparer Ce que tu as besoin De réparer dans ce monde-ci Parce que dans l'autre monde Ça fait plus mal Et des fois c'est irréparable Encore une fois Hier il y a quelqu'un Qui m'a dit une histoire extraordinaire D'un chassid Alors il y a un chassid Qui est monté dans l'avion Comme ça Et bon Hachem pour lui Il était bien portant Alors il rentre dans l'avion Comme ça Et il dit Il veut s'asseoir Et Hachem il a fait en sorte Que bon Il n'a pas tellement de chance A droite et à gauche de lui Il y a deux personnes Qui sont aussi très bien portantes Je dis comment je vais faire Pendant 8 heures d'avion Maintenant j'ai 8 heures d'avion devant moi Et je ne peux même pas mettre mes coudes Rien du tout Ils sont tous les deux bien portants Et moi aussi Je vais passer à une catastrophe Et c'était la première fois Qu'il prenait l'avion Ce racide là Il ne savait pas encore Comment ça marchait l'avion Il a dit Bon tu sais quoi Peut-être que je vais me lever Et je vais aller voir S'il n'y a pas une autre place Quelque part d'autre Alors il voit que tout l'avion Il est plein Et il voit qu'en avant de l'avion Il y a une place Bien très bien Même une meilleure place Que les autres Alors il est tellement fatigué Il ne se pose même pas la question Il s'assoit dans cette place là Et évidemment Au bout de quelques secondes De quelques minutes L'hôtesse de l'air Elle vient le voir Elle lui dit Excusez-moi monsieur Vous n'avez pas le droit d'être là Ici c'est la première classe Vous n'avez pas le droit d'être là Ça coûte beaucoup plus cher Alors il lui dit Écoutez je suis tellement fatigué Et etc Ok combien ça coûte de plus ? Et il lui dit Bon ça coûte Je ne sais pas Quelques centaines de dollars de plus Ou d'euros de plus Ou des milliers de chèquelles de plus Alors il lui dit Il n'y a pas trop Il a 1900 son truc Il dit voilà Il commence à compter les billets Il dit je m'excuse On a déjà décollé Vous n'avez pas le droit d'être là On ne peut pas payer maintenant C'est fini Il fallait payer en bas Quand vous étiez en bas Alors sur le coup Le chasside il s'énerve Mais après ça Il reste soit dans sa place Comme ça Tout est triqué Comme ça dans sa place Il s'est dit Maintenant 8 heures je vais rester comme ça Mais il sait Puisque c'est un chasside Enfin un chasside C'est à dire Puisque c'est un homme D'une certaine connexion avec Hachem Il se dit Pourquoi Hachem il m'a fait comme ça ? Et il repense à ce qu'elle a dit La hôtesse de l'air Il dit Tu vois Maintenant j'ai appris Une grande leçon Que c'est en bas Qu'on paye pour le ticket d'en haut C'est en bas qu'on paye Pour la place d'en haut Et c'est pour ça qu'en vérité C'est le plus grand déficit d'être ici Sachez que Quelles que soient vos épreuves Quelles que soient vos épreuves Quelles que soient vos difficultés Sachez que Chaque jour que Hachem il vous donne Dans ce monde C'est un cadeau Extraordinaire C'est un cadeau Extraordinaire Parce que c'est une chance Pour vous Et pour nous Puisqu'on est aussi ici Il n'y a pas encore Facebook Dans l'or la maba Donc on est tous ici On est C'est une chance Extraordinaire pour nous Chaque jour de réparer Chaque jour de réparer un peu plus Peut-être pas ce qu'on a fait Dans cette vie là Mais peut-être ce qu'on a fait Dans d'autres vies Puisqu'on est tous là Pour une raison Et de réparer Et d'avoir une meilleure place Pour l'éternité Dans le Facebook c'est le rêve C'est à dire que BMS il y a une façon De réparer Et c'est la raison Pour laquelle on est là On n'est pas là pour souffrir On est là parce que C'est un recette d'Hachem D'être là C'est une C'est une énième chance Qu'il nous donne D'être là Et de réparer encore une fois Ce qu'on n'a pas pu réparer Et BMS C'est vrai que c'est la plus difficile Des réparations Parce que c'est celle On dit que celui qui peut pas aller au gain Pour x ou y raison Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen Que de venir dans ce monde Pour réparer Soit parce qu'il a fait vis-à-vis De quelqu'un d'autre Soit On va pas rentrer dans les détails Spécifiquement aujourd'hui Mais juste pour comprendre Que BMS On se retrouve dans une situation Où on est chanceux d'être là Malgré toutes les difficultés On est très 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 chanceux d'être là Et pourquoi ? Parce que c'est ici qu'on paye Pour le ticket d'en haut Évidemment En vérité le ticket d'en haut Même les C'est pour ça d'ailleurs Que c'est rapporté au nom du Que la veille de sa mort Ou quelques heures avant sa mort Il était sur son lit de mort Enfin son lit de Où il allait mourir Et il y avait ses élèves autour de lui Il était en train de pleurer Et ses élèves Ils sont pris un peu de panique Ils ont eu la rassera comme ça Ils ont dit Goudarav Toute votre vie Vous n'avez fait qu'étudier la Torah Vous consacrer à du chesed Vous vous occupez de nous Nous enseigner la Torah Et vous pleurez Mais si vous, vous pleurez Qu'est-ce qu'on va faire nous ? Comment on va être ? Et qu'est-ce qu'il leur a répondu ? Il leur a répondu Écoutez-moi bien Je pleure Parce que dans ce monde-ci Pour quelques sous On peut acheter des tzitzit Et gagner Encore une plus grande proximité Pour l'éternité avec HM Ici On a cette occasion extraordinaire Que chaque chose que tu fais Chaque chose que tu fais en bien Ça te rapproche un peu plus Ça te rapproche un peu plus Et pour le temps Pour l'éternité Maintenant tu vas gagner de ça Ce monde-ci C'est un Olam à Sheker C'est le monde du mensonge Seulement A une condition Ça peut être le Olam de vérité On dit Hazan nous dit Ce monde-ci C'est le Olam à Sheker C'était un Il me semble que c'est Rav David Pinto qui avait rapporté ça Ce monde-ci c'est un Olam à Sheker Le monde futur C'est le Olam de vérité Oui ? Au nom de son grand-père Il me semble Il a rapporté au nom de Rav Haim Pinto de Casablanca Alors il disait Il disait toujours Ce monde-ci c'est l'Olam à Sheker Et le monde c'est le monde de vérité Parce que ce monde-ci C'est que du Sheker Il n'y a rien qui va Seulement à une seule condition Ce monde-ci peut devenir Le monde de vérité C'est comme il dit Je ne sais pas si c'était la semaine d'Aliya Mais on a dit dans l'écoute et morale Qui dit Que ce monde-ci il n'est rien Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il n'est rien ? Ça veut dire que ce monde-ci N'est que comme nous dit aussi Le Ram Khal Dans son introduction Dans son livre Le Ram Khal C'est un blanc Messina Tsharim Dans son livre Messina Tsharim Oui Donc Qu'est-ce qu'il a dit Le Ram Khal C'est un couloir ici C'est un couloir pour arriver Là où tu dois aller Donc si tu considères Bémeth que c'est un couloir Et que toute ta vie Tu es connecté avec le Ram Khal Alors ce monde-ci aussi Il devient le monde de vérité Parce que ce monde-ci Il ne sert que pour le monde de vérité Puisqu'il n'est là Que pour le monde de vérité Même si c'est Tout ce monde-ci C'est du Sheker Toi tu l'utilises pour la vérité Il devient le monde de vérité Et ça c'est la condition Pour qu'il devienne un autre Mais sinon c'est que du Sheker Et même Rabbeinou Et Rabbeinou Le dit aussi Le dit aussi dans ses mots à lui Il dit que Il dit Rabbein Rahman Rabbein Nathan l'écrit dans Hayem Oran Il a dit Une fois Rabbein Rahman Et Rabbein Rahman il m'a dit Ce monde n'est rien Et je lui ai dit Alors quoi c'est rien Mais il y a une table Il y a des chaises Il y a des tout Il a dit non Ce monde n'est rien Pourquoi il n'est rien ce monde-ci Parce qu'il n'est là Que pour le monde futur Ce monde n'a été créé Que pour le monde futur Dans le sens que Et j'inclus dans le monde futur Pas seulement le Olamaba Même le monde du Mashiach Quand Mashiach va venir Il va avoir la vraie finalité Le monde futur n'est pas la finalité Il faut savoir que le monde futur Que même les Tzadikim Écoute bien Même les Tzadikim Même les Tzadikim Ils veulent revenir Ils n'attendent qu'une chose C'est revenir Et c'est quoi ? C'est Triatam Etim C'est à dire qu'il y a une union Entre le corps et l'âme Où nous on va revenir C'est à dire nous Nous qu'on appelle le Débouche On va revenir ici Et on va vivre Avec Hachem dans ce monde Ça c'est la vraie finalité Ça c'est le kif Et c'est pour ça qu'Hachem est patient C'est pour ça qu'Hachem est patient C'est parce qu'il sait Qu'il y a une finalité Qui est complètement bonne Et comme lui Il n'y a pas de temps pour Hachem Donc il vit déjà Même s'il supporte Il a mal de tout ce qu'on fait Il vit déjà la réalité Qui sera au temps du Mashiach Même maintenant Puisque maintenant lui Il n'y a pas de temps C'est très difficile à comprendre On a l'esprit très bien Et il compte sur nous Pour qu'on fasse Chouab Alors on va dire Et donc il dit Je ne voulais pas m'éloigner Mais ce n'est pas grave C'est quand même des éléments Très importants à comprendre Et donc Bien sûr Il dit ici Est-ce qu'une tentative de suicide Peut être réparée Bien sûr C'est écrit que le suicide Lui-même C'est un très très gros problème Le suicide C'est la plus grave des avérins Le suicide C'est pourquoi ? Parce que Hachem Tu disposes de la vie Qui ne t'appartient pas Exactement C'est à dire quoi ? Que tu viens de mettre Fin à ta vie Et même le suicide assisté C'est un très très gros problème Dans l'Allah Pourquoi ? Parce que peut-être Que avec ces quelques minutes de plus Que cet individu-là Il devait vivre Il aurait pu réparer toute sa vie En quelques secondes Il aurait pu réparer toute sa vie Par sa souffrance justement On vient de parler de souffrance Peut-être qu'il y avait Une ou deux Ou dix ou quinze ans Qui l'attendait Et qu'il ne serait plus là Au jour du jugement Parce qu'il aurait réparé Avec ces quelques minutes Ou ces quelques secondes De souffrance supplémentaire Et que toi Tu es responsable De le avoir enlevé Ça s'est passé ici ? Oui Oui aussi Partout C'est pas seulement ça Mais ce que je veux vous dire C'est que le suicide C'est la pire des avérins Pourquoi ? Pas parce que On vient critiquer Que ce soit Si quelqu'un Il a des idées de suicide C'est que Bémet Il est très 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 loin De la vérité de ce monde-ci Il est très très loin D'être sadique Qui est en particulier De Rabbein wa Kadosh Et je crois que Rabbein wa Kadosh C'est Au moins quelqu'un Il m'a dit Puisque j'ai dit Que j'allais parler Tous les dimanches maintenant De Oumad Rosh Hashanah Jusqu'à Oumad Quelqu'un il m'a dit Ouais mais de toute façon Oumad Rosh Hashanah La moitié Il y a la moitié des religieux Et la moitié C'est de n'importe quoi Comme ça il m'a dit Premièrement C'est des juifs Donc fais très attention A ce que tu dis Et deuxièmement Je lui ai dit Je lui ai dit Ecoute moi bien Pour une grande maladie Si tu as quelqu'un De très malade Ouais Si tu as quelqu'un Qui est extrêmement malade Qui tu vas aller voir Tu vas aller voir Le généraliste du coin Ou tu vas aller voir Le spécialiste mondial Parce qu'il n'y a pas D'autre solution Et que c'est seulement lui Qui a le médicament Et que c'est seulement lui Qui a la rifoie Qui tu vas aller voir Tu vas aller voir Le spécialiste mondial Alors Rabbein wa Kadosh C'est le spécialiste des spécialistes C'est de notre génération Le plus grand des spécialistes Donc c'est normal Que tu retrouves là-bas Des gens Qui malheureusement Sont dans un mal-être Énorme Énorme Et d'ailleurs Les parents eux-mêmes Ils le savent Parce que les parents Ils ont plein d'enfants Moi je connais plein Ils ont plusieurs enfants Mais quand il y en a un Qui tourne mal Qu'est-ce qu'ils font Ils l'envoient à Oumman Il l'envoie à Oumman Des fois à Oumman tout court Des fois à Oumman plusieurs années Moi je connais un chasside Un chasside qui avait Plusieurs enfants Qui lui-même était Rav Il avait plusieurs enfants Et il y en avait un Que c'était une catastrophe Lui pour lui Il faisait honte Enfin c'est-à-dire Il n'était pas bien Alors qu'est-ce qu'il a fait Il lui a dit Ecoute tu sais quoi Je ne te prends pas un billet pour Oumman Va vivre là-bas quelque temps Il s'est dégagé du problème On va dire Mais en vérité Il ne s'est pas dégagé du problème Au contraire Il lui a donné la meilleure foi Cet individu-là Il a vécu plusieurs années à Oumman Et B'Auch HaShem Ça l'a beaucoup beaucoup aidé Et finalement Il s'est marié Maintenant il a des enfants Il est revenu en Erette Israël Et il a fait une vraie Il n'avait jamais quitté la Tshuva Il n'avait jamais quitté la Torah Mais il n'était pas normal Selon les normes qu'on connait C'est-à-dire Dans certains milieux chassidiques Il faut que tu sois dans la case Si tu n'es pas dans la case Tout de suite Il faut te jeter par terre C'est un gros problème C'est un gros problème Parce qu'on ne vit pas On ne fait pas les choses On ne vit pas pour nos enfants On vit pour nous Alors on veut Qu'est-ce qu'on va penser de moi Etc Ce qui est un très très gros problème Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui Et donc Nous à Kadosh C'est le plus grand des médecins Donc forcément Il va y avoir des gens Qui ne savent pas Où ils sont dans leur vie Et à mon avis C'est la refouade La refouade de notre génération Elle est là-bas Elle est dans les cifrés Rabbeinon Elle est dans les livres de Rabbeinon Etc Parce que c'est des cifrés C'est des livres Qui s'adressent à notre génération Qui nous comprennent Parce que on voit Même chez le Ramak Bokrachem Surtout Yagen Halen C'est le maître du Harizak Qui est quelqu'un d'extraordinaire C'est pour ça que j'ai voulu Je n'aurais pas choisi De lire ce livre-là Même si pourtant Il parle beaucoup de Comment Hachem il est bon Mais je n'aurais pas choisi Peut-être de lire ce livre-là Dans n'importe quelle période de l'année On est dans les tishababes On est dans les menames de sarim Je pense J'ai trouvé Bokrachem C'était approprié Mais il y a des Même dans le Zohar Des fois c'est très difficile Il y a des textes Qui sont très difficiles Qui sont vrais Qu'est-ce que te dit le Zohar ? Le Zohar il te montre Que chaque chose Aussi petite que tu fais Elle a une conséquence dans ce monde Et dans l'autre monde Mais dans ton monde à toi C'est-à-dire quelqu'un Aussi petite Maintenant tu viens de marcher Sur des miettes Le Zohar il te dit Tu viens de créer un kelly Un réceptacle Pour la pauvreté Maintenant tu as laissé T'as mangé Et tu as laissé tes miettes Le Zohar il te dit Tu as marché sur tes miettes Tu viens de créer un réceptacle Maintenant peut-être Qu'Hachem il sera rahman avec toi Il ne va pas tout de suite On est en Israël des fois C'est plus compliqué Donc on va dire Il sera rahman avec toi Il ne va pas tout de suite Te faire conséquence Mais sache que tu as créé un kelly Maintenant il suffit Que maintenant Il y ait des anges accusateurs Qui viennent le remplir Mais toute action que tu fais Elle vient de créer un ange Bon ou mauvais Toute action aussi petite soit-elle Rabbino il va même plus loin que ça Il dit toute volonté Elle crée un ange Toute volonté Il apprend ça de lui-même Mais il donne aussi comme preuve L'agmara L'agmara dans ma secrète brachot A la page Kraf Amodalef Elle dit là-bas Elle dit là-bas Que si un homme Il veut faire une mitzvah Il veut Mais il est honnête C'est-à-dire qu'il est pris Dans une situation Où il ne peut pas faire la mitzvah On l'empêche de faire la mitzvah Il est honnête Comment on dit honnête en français ? Il n'est pas dispensé Honnête c'est un cas de force majeure Il n'était pas sous son contrôle à lui Alors à ce moment-là Cet homme-là Qu'est-ce qui se passe avec lui ? Cet homme-là On lui compte On lui donnera le sakhar C'est-à-dire la récompense de sa mitzvah Comme s'il avait fait la mitzvah Alors qu'il n'a pas fait la mitzvah Rabbino il dit Nous on veut la mitzvot On ne veut pas le sakhar On ne fait pas la mitzvah pour le sakhar Donc quand même on a de la peine de ne pas faire Mais quand même on comprend de là Que la volonté Ça crée un ange Ça crée quelque chose La volonté aussi Puisque sur quoi tu vas être récompensé ? Pour être récompensé Il faut qu'il y ait un ange blanc qui vienne Et qui dise devant le jugement Voilà il a fait ça, ça et ça et ça C'est un témoin L'ange c'est un témoin Soit accusateur Soit qui te défend C'est pour ça qu'on dit par exemple On dit aux enfants Faites très attention de faire une belle bracha Pourquoi faites très attention de faire une belle bracha ? Parce que quand tu fais une bracha Tu crées un ange blanc Et Chazal nous dit C'est une image d'enfant Quand tu crées un ange Qu'est-ce qui va déterminer ? Sa puissance de te défendre Sa capacité d'argumentation à te défendre C'est l'intention La kavana Que tu as fait Et la façon dont tu as fait la mitzvah Donc maintenant Si tu as mis beaucoup de kavana Et comme j'ai dit dans un petit chouur de conseil De parler à Hachem avant la bracha De dire à Hachem Maintenant je vais faire une bracha pour toi Prends-la pour toi Que cette eau elle m'amène la refroie Que cette eau elle m'amène une refroie Et je t'en supplie que je sois connecté Grâce à cette eau Que je puisse étudier la Torah Et tu parles à Hachem avant la bracha Et après tu fais la bracha Tu viens de mettre énormément de volonté dans ta bracha Ta bracha maintenant Cet ange-là Il est extrêmement fort Il peut te défendre En plus de ça Mais il est extrêmement fort Alors qu'on dit aux enfants Si vous faites une bracha Et tu ne dis même pas qu'est-ce qu'il a dit Alors c'est comme un ange Qu'il lui manque un bras Il lui manque un job Des fois il lui manque même la bouche Il ne peut pas te défendre Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Béhémène Alors maintenant pour revenir Parce que c'est une question extrêmement importante à comprendre Quelqu'un qui a fait des tentatives de suicide C'est pas Et on en connait tous Dans notre génération La maladie de la dépression C'est une maladie Et c'est pour ça que Rabenu C'est le médicament Parce que c'est lui C'est lui la mechora simpra C'est lui la source de la simpra Et c'est une maladie Qui est extrêmement difficile Et qu'il faut adresser Mais qu'il faut savoir Que si les tentatives Elles n'ont pas réussi C'est parce que Hachem Il a donné de la haramim Ça vient d'en haut Parce que si Parce que finalement C'est que Hachem Il a mis un frein à tout ça Parce que si Bon voilà On va s'arrêter là Donc ça veut dire Hachem il a fait un frein à tout ça Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque jour Que tu vis ici Chaque jour que tu vis ici C'est juste simplement Pour te dire Ecoute Je te fais confiance Fais-toi confiance Parce que moi je te fais confiance Hachem il aura de te dire Tous les jours de ta vie Fais-toi confiance Parce que moi Si je te donne la vie Et je te donne le souffle Et je te donne tout ça C'est parce que je te fais confiance Je sais que tu vas réparer Je sais que tu vas y arriver Je sais que tu vas y arriver Alors c'est vrai que le Zohar Il parle de suicide D'une façon vraiment Très 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 dure Très dure C'est l'une des averas Qui est le plus punie Par Akadosh Barokou Parce que c'est celle Qui montre le moins de confiance En Akadosh Barokou Si Akadosh Barokou Il a confiance en toi Toi tu n'as pas confiance en toi Tu n'as pas confiance en toi Tu n'as pas confiance que tu vas réussir Tu n'as pas confiance C'est vrai que c'est dur Mais c'est dur Parce qu'il y a des choses à réparer On n'a rien On n'a pas le choix On a à réparer Et c'est pour notre bien Qu'on vient réparer J'espère que j'ai répondu A la question Et évidemment Pour ceux qui se connaissent Des gens comme ça Il est de leur responsabilité De les aider De les entourer D'énormément d'amour Énormément d'amour De ne pas lui faire Aucune remontrance De leur montrer Combien ils sont bien Combien Hachem il les aime Combien Hachem il veut Qu'il soit là Parce que même vivre Juste vivre On a dit quelqu'un Qui vit quelques secondes de plus Il est sur le lit d'hôpital Et il vit quelques secondes de plus Il vient de donner à manger A des milliers d'anges noirs Par sa souffrance L'agmara elle nous dit Un exemple d'historyme Que souvent tout le monde connait C'est que quand on cherche On va dire Un cinq shekels dans notre poche Et on en trouve que trois Et que les deux shekels Ils sont dans l'autre poche Ça s'appelle Un isour selon l'agmara Ça s'appelle Une souffrance selon l'agmara Quelqu'un Il a fait ses lacets le matin Et il se défont pendant la journée Il vient Il se baisse Il est fait Ça s'appelle aussi Une souffrance selon l'agmara Et à travers cette souffrance là Si tu as la kavana Si tu n'as pas la kavana aussi Mais si tu as la kavana Tu viens d'exploser les anges Si tu as la kavana C'est à dire l'intention Que cette souffrance là Aussi petite soit-elle Elle vienne réparer Elle vienne donner à manger A ces anges là Et elle vienne réparer Les fautes que tu as faites Alors Et mettre ça va fonctionner Et ça va donner Parce que aussi ça dépend Comme il dit le rambam Et même toutes tes actions Elles ont besoin Que tu sois conscient C'est pour ça que le principal Et moi je le vois Même dans ma vie particulière Le principal combat du Yetzirah C'est de ne t'empêcher De vivre le moment présent C'est de t'empêcher Tu penses au futur Tu penses au passé Mais surtout Ne réalise pas ce que tu es en train de faire Ne réalise pas que tu es en train de délasser ton soulier Pourquoi ? Parce que si tu réalises Tu vas dire Hachem Pourquoi tu m'as fait qu'aujourd'hui Maintenant il est 2h de l'après-midi Et j'ai besoin de lasser mon soulier Peut-être que tu aurais pu faire Que j'ai pas besoin de me baisser Mais où tu as fait que tu as besoin de me baisser ? Ah j'ai dû faire quelque chose Ah si j'ai fait quelque chose Pardon Et s'il te plaît montre-le moi Maintenant Tu viens d'utiliser ce petit événement là Et tu viens de le rendre énorme Au Dieu d'Hachem Tu viens d'amener sur toi Une Rahmanout extraordinaire En plus du fait que tu viens de nourrir Et de réparer des fautes que tu as faites Et tu viens de nourrir les anges Que tu as créé les anges On va finir Parce qu'on va bien tout terminer On va finir juste ce paragraphe là Sur ce trait de caractère là Il dit comme ça Donc on a dit Il y a 3 aspects On s'est arrêté au deuxième On a beaucoup bien furqué pour revenir Excusez-moi Mais je pense que c'est toujours important De comprendre ces aspects là Donc On a dit Que la troisième chose C'est ce qu'on appelle Ce que l'Agmara appelle Toutes les fautes Qui ne sont Ni par la Tshuva Ni par l'Yom Kippour Ni par l'Yisurim Ça ne suffit pas A donner assez à manger A l'ange noir que tu as créé Pour le détruire Alors qu'est-ce qui va lui donner Assez à manger Nous dit l'Agmara Yom Amita L'ange de la mort C'est-à-dire que cet ange noir Une fois que tu as fait Tshuva Sur cette faute là Et que Et que tu as passé Un certain nombre de Yom Kippour Il est mis en case Ou en tout cas le premier Yom Kippour Il est mis dans une certaine case Cet ange là Il ne peut pas venir se nourrir de toi Mais on attend On attend quoi ? Le jour de ta mort Puisque la mort C'est une grande souffrance En tout cas pour la plupart Puisque c'est écrit que Plus tu es attaché à ce monde matériel Plus tu souffres Puisque le corps c'est la souffrance Et maintenant on vient de séparer Le corps et l'âme Donc plus tu as fait en sorte que le corps Il était serviteur de l'âme Dans ta vie Moins ce sera difficile Nous dit l'Agmara Ce sera comme un cheveu Qu'on enlève d'un verre de lait C'est écrit là-bas Dans Ramaseret Brakhot Mais malheureusement Celui qui est attaché Au monde de la matérialité Et c'est très difficile Dans son détaché A la nourriture Aux femmes A l'argent Qui sont les trois principales Tavotes Comme nous le dirait Avec nous Alors à ce moment-là Malheureusement Lui ce sera très difficile Ce sera comme Une Comment on appelle ça Une Il nous dit l'Agmara Je ne sais pas très bien Le traduire Mais il nous dit l'Agmara Comme un Un truc de fer Là Tu sais Vous savez Les Ceux avec On nettoie La 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 vaisselle Les éponges en fer On sort d'une boîte de foin C'est-à-dire Que ça déchire Ça déchire Ça veut pas sortir C'est ça la souffrance de la mort Donc cette souffrance-là Elle vient aussi être Méchaper surtout Elle vient aussi Méchaper Ça veut dire Elle vient aussi Réparer des fautes Mais seulement Si tu as fait Tchouva avant Et ça aussi Ça vient réparer Et c'est ça Qu'il dit ici C'est pour ça Qu'il dit ici En fonction des trois niveaux Tu vas donner à manger Aux trois fautes Si tu lui donnes à manger Aux trois fautes Tu réponds Quel est ce genre de fautes Quelles sont ce genre de fautes-là La faute de Chilou Lachem C'est la faute Qui est l'une des pires C'est un exemple de l'agmara C'est la faute Qui est l'une des pires Et qui C'est l'une des pires C'est sûr que Zerar Vatala Comme nous dit Le Zohar Kadosh C'est très 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 grave Mais il y a des choses Qui créent des anges Très très destructeurs Et très accusateurs Mais regardez Qu'est-ce qu'il dit Le Ramat Le Rabbi Moshe Kordovero Ce qui est incroyable Dans Tomer Dvorah Il rapporte là Que Bémeth C'est quoi cet attribut-là De Nossé Ravon C'est que non seulement Il est qu'elle C'est-à-dire Qu'il supporte la faute Mais qu'il supporte La création que tu as faite De cet ange noir De cet ange du mal De cet ange accusateur Qui a été créé Par ta faute Et lui Puisque toute création Ne peut exister Que si Hachem le permet Il permet Que cette création Continue à exister Parce qu'il sait Qu'à un moment ou à un autre Tu vas le nourrir Ou en tout cas Le système du monde Va le nourrir Que ce soit l'autre sadique Ou toi Toi attaché au tzadique Tu vas Et donc Ce fait qu'il va être nourri Il va être détruit Et à ce moment-là Mais pourquoi Il pourrait Comme il a dit le Ramak Il pourrait laisser cet ange-là Venir chez l'homme Il l'a dit dans ses mots Il aurait pu Laisser cet ange-là Venir chez l'homme Et se nourrir de lui-même De sa vitalité à lui Il ne fait pas ça Il le retient Il le retient tant et si longtemps Qu'il n'a pas fait tchouva Et la tchouva Et la tchouva vient Enclencher ce processus De nourrir cet ange-là Il dit Ils nous disent Nos sages Dans Tantchouma Dans Midrash Tantchouma Tout le monde entier Tu supportes Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il lui donne à manger Hachem Il donne à manger A tout l'anam koulom C'est quoi tout l'anam koulom ? C'est même les anges que tu as créés Qui ne sont pas des bons anges Et il attend Jusqu'à quoi ? Jusqu'à que Perouche Les farnesos A tchouva Ve'atakenn Il lui donne à manger C'est-à-dire Il lui dit Ok attends Attends Jusqu'à que toi Tu reviennes vers lui Jusqu'à que tu fasses tchouva Si tu comprends ça Tu comprends que c'est Une mida de savlanout Qui est extraordinaire Qui est énorme Hachem Il a une mida De supporter La faute que fait l'homme Qui est extraordinaire C'est la raison pour laquelle On est encore en vie aujourd'hui Qu'après 2000 ans Qu'on n'a pas encore réussi A mener le Bétamigdash Ou Hachem Il a encore Cette rachmanout Là de dire Ok mes enfants Ils vont y arriver Ils vont y arriver Ils vont y arriver J'ai confiance en lui Je sais Parce que lui Il voit l'avenir Il sait qu'on va y arriver Il sait qu'on va y arriver Et il vit dans cette attente là Lorsqu'on a fait la faute du Vaudor Et qu'il lui a dit Qu'à chaque fois Qu'il y aura Une situation Qui va m'énerver Il va falloir Que mes enfants Ils soient capables D'appliquer cette mida Pas seulement de le dire De le faire Donc on a dit La première mida C'était quelle ? Cette capacité C'est d'attendre De voir l'avenir De voir que l'individu Il faute Même vis-à-vis de toi Comme Hachem Il dit Tu fautes vis-à-vis de moi Mais c'est moi Qui te donne la vitalité De fauter contre moi C'est moi qui te donne La force de lever le bras Contre moi Et quand même Il dit Ok c'est bon Je ne punis pas tout de suite J'attends 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 Pourquoi ? Parce que Hachem Il voit plus loin Que la faute Ici il dit encore plus Il augmente de niveau Il dit C'est quoi nos servones Qu'ils supportent la faute Qu'ils supportent L'affront C'est qu'ils supportent L'affront Parce que l'affront Est tous les jours Devant lui Cet ange là Il existe Toutes les secondes Jusqu'à que tu le nourrisses Par Tachouva Par les Yessourim Par la mort Jusqu'à que tu le nourrisses Il existe devant Hachem Il est devant Hachem Toutes les secondes Il est accusateur Il faut le punir Il faut le punir Il faut le punir Toute la journée Il est là Et Hachem qu'est-ce qu'il fait ? Il dit Non attends Attends Et en attendant Il faut que quelqu'un le nourrisse Alors Hachem Il a mis le système Jusadik Comme on a dit Dans Écoutez Morane C'est rapporté Et ce système là C'est qui Qui le met en place ? C'est Hachem lui-même Donc c'est Hachem Qui nourrit ces dangers là Il a une savlanoute Extraordinaire Alors Yilma d'Adam Tout ça c'est pourquoi Je vous dis tout ça Pas parce qu'on a besoin De savoir Qu'est-ce que Hachem Il fait Parce que Yilma d'Adam Il faut qu'un homme Il apprenne Combien Il doit être capable D'être tolérant D'avoir de la patience Et de la tolérance Vis-à-vis de la faute De l'autre Il doit avoir de la patience Face au comportement négatif De l'autre Vis-à-vis de lui Encore plus Si c'est tes enfants Encore plus Si c'est ta femme Encore plus Si c'est des gens proches de toi Dont tu as la responsabilité Et même si Par sa faute Il vient maintenant Toucher dans ton espace vital Il vient te toucher à toi Donc tu dois être capable De le supporter Et lui donner la force Et le point positif Et de le voir positivement Et de lui donner la force D'arriver au niveau Qu'il va faire Tuva sur ça Que même s'il t'a fait du mal Tu souris Parce que toi tu sais Qu'il y a Hachem derrière Mais pas seulement pour ça C'est une autre dimension Qu'il dit ici Parce que Hachem lui-même Il fait la même chose avec nous Puisque Hachem lui-même Il fait la même chose avec nous On est dans le devoir C'est pour ça que j'ai choisi Pendant les trois semaines Comme je vous ai dit Pendant ces dix jours-là D'étudier ce Sefer-là C'est qu'on est dans le devoir De réagir comme ça Et c'est en vérité Ces mythes-là On ne les a pas toutes faites J'espère qu'on va faire Quelques shiurim d'ici Si Shabéov Pour pouvoir avancer Dans ces mythes-là Vous allez voir Que c'est en vérité Le secret de la Ravatrinam C'est le secret de la reconstruction du Temple Celui qui est capable D'appliquer ce qu'on a dit aujourd'hui Il est sûr Qu'il rapproche la Géoula Qu'il est aimé d'Akadosh Baruch Hu Qu'il se répare lui-même Et qu'il répare tout Amisraël Puisqu'on est On est un connecté à l'autre Et il explique aussi comment ça marche Donc tout ça C'est sûr qu'on est ensemble Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Donc le principe Il est que même Il dit Si Hachem déjà fait ça A plus forte raison Nous aussi on doit être capable de faire ça Il doit pas désespérer de lui Et il doit être avec lui Jusqu'à qu'il rectifie Dans toute situation La prochaine mida Ce sera re-ouvert à Pesha Mais on va s'arrêter là Bézrat Hachem et Siatat Ishmaïla Rosh Choday Chotov à tous Pour Hachem Et puis Bézrat Hachem Qu'on ait une Géoula Rapidement Bézrat Hachem une Géoula Rapidement Une Géoula Une Géoula facile Sans Yissourim Sans épreuve Sans difficulté Sans Et qu'on ait une vraie Géoula Qui soit Béhémet Une Géoula Qui arrive de façon brûte De façon Qu'on ait le sourire aux lèvres Voilà ce qu'il faut avoir Il faut avoir Quand la Mashiach Il vient On ait tous le sourire aux lèvres Et qu'on soit Heureux de l'accueillir Et que Béhémet On soit prêt à l'accueillir Et comment on est prêt à l'accueillir Il faut être Et on a notre part à faire Il a dit très clairement J'ai fini Et je finirai Il a fini dans son temps De tout préparer Et je finirai Ca veut dire Qu'il va se dévoiler Dans chacun d'entre nous Pour nous aider Bézrat Hachem A réparer ce qu'il a réparé A nourrir les anges noirs Qui doivent être nourris Et à dévoiler Et à rapprocher de ma chère Et ça c'est principalement Comme nous dit Dans Tomer Dvorah Comme qu'il y a un livre Très très petit Béhémet C'est pas beaucoup de pages Mais il est tellement Plein d'enseignements Comme nous dit le Rama Grammé Moshe Kordovéron Le maître du Haryakadosh Il nous dit Comment on fait pour ressembler à Hachem C'est qu'on se comporte comme lui Comme lui il se comporte avec nous Si nous on arrive à se comporter avec les autres Comme lui il se comporte avec nous Alors on nous ressemble à Hachem On est vraiment Bézélé Melokim Hazakoubarou